Bonjour et bienvenue dans Inside Out, les coulisses du succès, et aujourd'hui nous sommes avec Fabien Rodin, spécialiste de la psychologie positive et optimiste. Il est auteur, écrivain et coach. Est-ce que c'est facile de changer complètement de carrière professionnelle ? Facile, je ne sais pas. En tout cas, moi je n'ai pas eu énormément de difficultés. Maintenant, forcément, dans cette psychologie positive, je pense vraiment que quand on veut, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, quand on veut, quand on est accroché à quelque chose d'assez haut dans les valeurs, on y arrive forcément. Il y a aussi toutes les pensées autour de l'attitude gagnante, si tu veux. L'attitude gagnante, ça te parle ? Oui, ça te parle. Et donc moi, ce qui me parle là-dedans, dans les attitudes gagnantes notamment, c'est l'idée que finalement, la réussite est un chemin ponctué d'échecs, c'est-à-dire un chemin tracé plutôt entre les échecs. Henri Ford disait qu'il n'y a que deux sortes de personnes, celles qui pensent qu'elles vont réussir et celles qui pensent qu'elles vont échouer. Et ce qui tombe bien, c'est que tout le monde a raison. Moi, je crois fondamentalement à ça, c'est-à-dire que si je fais un test, je mets toutes mes forces dans la bataille d'un nouveau projet, que je n'y arrive pas et que je me dis que j'ai échoué, en effet, j'aurais échoué parce que je m'arrête. C'est moi qui ai décidé d'échouer d'une certaine manière. Maintenant, si je me dis que c'est une information, je me relève et du coup, vu que j'ai eu cette information, je me rapproche de la réussite, je vais recalibrer. Ça me fait penser à la phrase que tu connais d'ailleurs, il me semble, d'Olivier Lockyer qui dit « Échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi ». Voilà, c'est la seule manière, en fait. La seule manière d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ce qui est inopposable, parce que c'est vrai que si je me relève à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre aussi qui dit « Un gagnant n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, mais quelqu'un qui se relève à chaque fois ». Il y a toutes ces choses-là et je pense que c'est important quand on a envie de réussir, surtout quelque chose justement d'un peu difficile, d'un peu particulier, qui change. Quand on innove, moi, je me suis rempli de ce genre de pensée. J'avais l'optimisme en moi et du coup, chaque fois que j'entendais ce genre de choses, ça rentrait comme dans du beurre. J'étais une éponge à penser aux positives. Et du coup, à partir du moment où tu fais ce switch, un petit peu cette décision de vraiment aller dans la direction qui te plaît, dans cette direction où tu contribues aux autres, à accompagner les autres pour être optimiste. Est-ce que les gens qui sont autour de toi, l'environnement que tu as à ce moment-là, il est complètement dans le soutien ou tu as des critiques ou des gens qui te disent « Laisse tomber, ça ne marchera pas » ou « Le marché, il est saturé de la formation, de l'accompagnement, etc. » Je crois bien à la règle des 20-80, des pourcentages qu'on va retrouver un peu partout. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en gros, je n'ai jamais eu cette question, je réponds intuitivement qu'il y a à peu près 10% qui vont se mettre en soutien, 10% qui vont se mettre en critique. Et puis, il y a une sorte de ventre moude, 80%, qui vont observer ça d'un œil amusé, sans exprimer de choses. D'accord. Parce qu'on a tendance à cataloguer les autres. On a une étiquette. Voilà, si je suis, je ne sais pas, un plombier, je suis plombier. Et si je suis un plombier qui se dit « Non, je vais écrire un livre », ça va heurter plein de gens. Ça sort du schéma. Ça sort du cadre. Sous-titrage ST' 501